Musique 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 Ramadhan Kareem Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc l'épisode de vlog Ramadan Comme vous pouvez voir je suis assez fatiguée J'ai resté jusqu'à 2h du matin Pour faire le montage de la vidéo Du vlog que vous avez vu hier Donc mine de rien ça prend du temps de faire Ces vidéos mais j'adore ça donc je ne vais pas me plaindre Aujourd'hui au menu donc le reste de bris Les mini hamburgers maison On se retrouve tout de suite en cuisine Suivez moi Musique Musique Alors là je vais préparer du coup Un mélange viande hachée En fait je vais faire des mini steaks Et j'ai acheté des petits pains en hamburger la dernière fois Puis je vais faire des mini burgers Et après là je vais mettre ma viande dans des sacs de congélation Je mets ça de côté Voilà pour des petits mini burgers Et là je vais diviser ma viande hachée Et comme je vous ai dit dans une précédente vidéo Moi je ne vais pas venir mettre des oignons ou des épices avant la congélation Parce que je trouve que ça perd Enfin les épices partent dans l'eau quand ça se décongèle Vous vous retrouvez toujours un peu de l'eau quand vous décongelez Du coup voilà Donc là je vais mettre ça dans des sacs de congélation Et je vais faire pareil avec mes escalopes de poulet Parce qu'hier Asma nous a acheté Shraratlé Shraratlé Asma Elle m'a ramené de la viande dans la boucherie Parce qu'en fait Comme vous savez j'avais acheté de la viande Que j'avais congelée là avant le ramadan Mais vu que je voulais faire les préparations des briques en amont Je n'allais pas décongeler pour recongeler Donc voilà je voulais de la viande bien fraîche quoi Musique Alors donc c'est parti là je vais passer à la marinade de ma viande Donc là j'ai mis dans mon thermomix un oignon et une gousse d'ail Que j'ai acheté une seconde vitesse 6 J'ai mis un petit oignon parce que voilà on n'a pas beaucoup de farce Voilà là je vais venir transvaser mon oignon Ce que vous entendez derrière c'est la cocotte Je suis en train de faire tourner le hérara J'ai fait toutes les préparations en amont Donc hacher l'oignon, mixer les tomates, mixer le céleri J'ai même mis la fenouil Et j'ai tout fait cuire dans la cocotte Parce qu'en fait comme vous savez la contenance du bol c'est 2 litres d'oeufs Et d'habitude ça me suffit Mais là vu que je travaille toute la semaine J'ai voulu faire en grande quantité J'aurais pu le faire dans 2 thermomix Mais voilà c'est pas le but Vu que j'ai envie d'anticiper sur ma semaine encore une fois J'ai fait j'ai un mort de cocotte Et c'est ça que vous entendez derrière Mais sinon toutes les préparations en amont Je les ai fait dans le thermomix Voilà Donc je vous montrerai tout à l'heure la hérara Là je vais venir mettre de l'huile d'olive Vous savez que l'huile d'olive c'est mon ami Là je vais venir mettre de la coriandre et du persil En fait moi quand je les ai mis dans le congélateur Je les ai pas hachées avant Moi je viens juste prendre les feuilles Et en fait après les feuilles elles se cassent Quand elles se congèlent Du coup j'ai le goût Mais vraiment le goût n'est pas parti Vous savez que quand vous hachez du persil et de la coriandre Le goût s'en va Donc là j'ai complètement gardé J'ai conservé complètement le goût de la coriandre et du persil Je vais venir mettre mes épices Donc l'équivalent moi je fais à l'œil nu Une cuillère à café de sel Du curcuma Là nous avons du paprika Bon ça passe pas par ce trou Du paprika On a du poivre Et du gingembre Et moi j'aime bien une épice Je suis amoureuse de cette épice C'est celle là Le paprika fumé J'adore C'est vraiment mon épice préférée Voilà Et là je vais venir macérer du coup tout ça Et puis je vais laisser reposer jusqu'à ce soir Et après ce soir je ferai les hamburgers Donc c'est des hamburgers comme je vous ai dit Déjà tout près Des mini hamburgers que j'avais acheté à la boucherie Donc c'est pas mal Donc je vais faire ça Et puis je vais faire aussi Je vais partir les briques Sauf que j'ai plus de feuilles de briques Mais j'ai de la pâte phyllo Donc ce que je vais faire C'est que je vais Le reste que vous avez vu hier Dans ma vidéo d'hier Le reste de farce qui me restait Je vais farcir avec les briques La hrera Et puis les mini hamburgers Et puis je vais faire des œufs durs La hrera La hrera La hrera La hrera Et bien filmer Et au frigo Jusqu'à ce soir Voilà Il est déjà 17h Mon dieu Donc là ce que je vais faire C'est que je vais farcir Bah je vais préparer Je vais farcir du coup Des briques Je pense que je vais faire en forme de cigare Je pense que ça va être beaucoup plus simple Ou pas Ouais cigare Je vais couper ça en deux Mais je pense que je ne vais pas utiliser Parce que je n'ai pas beaucoup de farce Mais bon voilà Le but c'est C'est de ne pas en faire beaucoup Voilà Je viens prendre une bonne cuillère à soupe de farce Je viens rabattre Comme ceci Après re-rabattre Ce côté par dessus Un autre côté Comme ça La pâte phyllo c'est mieux C'est meilleur que la pâte La feuille de brique C'est vraiment meilleur quoi Et là je vais enrouler tout simplement Voilà Et là je vais disposer Comme ceci Et je viens recommencer Et je viens finir toutes mes farces Donc voilà Avec tout le reste de farce Qui me restait hier J'ai pu en faire 11 11 cigares Donc ça Aussi je curerai au dernier moment Donc ça c'est fait Là c'est parti Je vais passer au liant Comme je vous ai dit J'ai fait la halala à la cocotte À la cocotte Mais bien sûr Tout le reste des préparations Je le fais au thermomix Je vais mettre 40 g de farine Je viens activer la balance Je vais venir mettre 250 g d'eau Une bonne cuillère à sou On va dire De concentré de tomate Hop Et là je vais venir Mixer le tout Pour avoir mon liant Un second Vitesse 5 Et là je reviens À ma cocotte Là j'ai ma base Ça sent super bon Je vais rajouter après Mes vermicelles Je vais d'abord cuire la farine Pour moi elle est encore Un peu trop liquide Donc j'ai refait un liant Sans concentré de tomate Donc pareil 40 g et 250 g d'eau Et après il faut remuer D'habitude je mets des lentilles Mais j'ai oublié C'est pas grave Et là j'ai préparé 100 g de vermicelles Je vais les mettre Là vous voyez Elle a Voilà Pour moi c'est parfait Tarek il m'a dit T'inquiète pas Coco Je vais pas la louper Et voilà Et après là on reste devant Pour remuer Pour éviter justement Que la farine colle Au fond Il y en a qui mettent des oeufs Un oeuf Moi j'en mets pas Là je viens rajouter Vraiment un chouillet de cannelle Ça donne un super bon goût A la harara Et là on vient remuer Vous voyez là Ce qui est blanc là Il faut que je remue Je crois qu'il n'y a plus de truc blanc Donc c'est la farine Si ça vous intéresse La recette de la harara Laissez moi en commentaire Harara Recette harara S'il te plaît Et puis je vous la referai Inch'Allah Et je vous la publierai Parce que celle que je fais d'habitude Au thermomix Là j'avais rajouté De la fenouille Donc je trouve que Ça donne un goût En plus à la harara Voilà la harara Donc là Normalement c'est bon Il n'y a plus de farine Moi ce que j'aime bien faire Donc là j'éteins le feu Voilà Et j'aime bien venir rajouter Du persil Et de la coriandre A la fin de la cuisson Parce que je trouve que Le persil de la coriandre Va perdre De son goût Pendant la cuisson Mahara est prête Là ce que je vais faire C'est que je vais lancer Le mode de cuisson des oeufs Dans le thermomix Je vais venir ajouter 6 oeufs Donc entre les couteaux En fait les couteaux ne vont pas bouger Pendant la cuisson Ça sera comme à la casserole 1, 2, 3, 4, 5, 6 Je vais venir ajouter 1 litre d'eau Voilà Je viens fermer Et là en fait On va venir choisir Le mode Attendez je vous rapproche En fait on va venir choisir Le mode de cuisson qu'on veut Donc nous c'est mi-dur On aime bien la cuisson mi-dur Et puis voilà Donc là Ça va cuire pendant 14 minutes Le temps de faire chauffer l'eau Et puis après j'aurai plus qu'à venir Les rincer sous l'eau froide Et ça sera bon Nickel J'ai pas besoin de les surveiller Voilà Du coup Je vais me reposer un petit peu En fait Tarek il a pris les enfants tout à l'heure Donc il a pris les enfants Et il est sorti avec les filles Pour me laisser Ranger la maison Faire à manger etc Donc là je vais en profiter Je vais me reposer Là il est 18h Donc il reste plus que 2h Et c'est l'heure du futur Inch'Allah Il me restera juste à A faire cuire les hamburgers Et les haounes Et les haounes Merci Tarek Merci Tarek Ashamdallah Comment ça se passe Ce premier jour de Ramadan Ashamdallah Que ça va ? Et bien que j'ai pris ? Comment j'ai pris ? Ons J'ai besoin d'arriver J'ai besoin d'arrêter Avec la crème Ce qui est Bien J'ai besoin d'arriver J'ai besoin d'arriver J'ai pas bajé J'ai besoin d'arriver Non, je ne c'est pas C'est pas bajé Je ne c'est pas bajé Je veux que j'ai antes J'ai besoin de j' purchase J'ai besoin d'arriver Le jardin, le jus? C'est bon. Le jus. Un petit peu. Tu aches ce matin, tu as un marché? Oui. Tu as un marché ? C'est parce que c'est un marché. Ah tu as un marché. Oh oui ! Je n'ai jamais changé! Tu n'as pas passé avec la maison ! Tu as acheté ce matin ou que tu n'as l'a dit. Tu as acheté ce matin, tu as acheté ce matin. Tu as acheté ce matin ? Tu as acheté ce matin. Il a eu des envies Alors il n'achète jamais ça Comme quoi il faut vraiment ne pas aller au magasin Quand vous êtes en train de jeûner Voilà Résultat des courses Alors là je suis préchauffé mon all-clad Il est 19h22 Il ne reste plus qu'une demi-heure avant le futur Donc je vais commencer à faire cuire Ma viande hachée Il y a les burgers qui sont déjà tout frais En fait j'avais acheté ça en promotion Et du coup je trouvais que c'était une bonne affaire Je vais faire des steaks de la taille de mes burgers Oh ! Basse ! Hop ! Donc là Mes steaks sont cuits Les poser Sur mes hamburgers Franchement la cuisson au all-clad c'est magnifique C'est en 2-3 mouvements C'est prêt Donc là j'ai juste mis de la mayo Je vais mettre du cheddar Et puis là je finis de cuire les steaks Il m'en reste encore 3 Donc là j'ai enlevé ma plaque de grille Et là je viens mettre Mon bac Donc je le pose seulement comme ça Et je viens allumer Et après je vais mettre la fonction Manuelle Donc je vais mettre Je viens régler la température Je vais mettre Allez ! 200 degrés 200 degrés Ok Et là je vais le laisser préchauffer Et en attendant Là j'ai mis Cornichons Et vu qu'il me reste de la viande hachée Il y en a J'ai fait 2 steaks Et puis tac Je referme Hop ! Et après je vais venir mettre A l'intérieur ici Et ça va venir Chauffer J'ai fait 3 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 J'ai fait 4 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 J'ai fait 3 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon voilà vous voyez ça a bien fondu je vais vous plonger une petite achète comme ça une petite achète toute planche en bois sympathique voilà 5 minutes 10 minutes après c'est l'heure de manger c'est vraiment au dernier moment quoi 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 restaurant maison merci à tous et puis j'espère que cette vidéo vous a plu mais il s'est que les gros pouces bleus ou sur les commentaires je suis dit comme les vidéos abonnez vous si ce n'est pas déjà bien on se retrouve demain dans un nouveau blog ciao c'est mon premier ramadan avec un lave-vaisselle là j'ai juste lavé la cocotte et les grilles du old clad à la main j'ai nettoyé la plaque oui la plaque a été propre j'ai nettoyé la table et c'est tout nettoyé et là il est quelle heure il est à peine 9h20 donc ça doit faire à peu près une heure qu'on a fini de manger j'ai déjà fini franchement lave-vaisselle c'est la vie plus de verre plus d'assiettes plus de bol